Truffe, regardez la truffe, truffe. Bonjour mademoiselle. Edward, bonjour. Des truffes, de délicieuses truffes. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je pourrais même le garder pour moi. Mais non, ce serait une erreur. Waouh, tout cela vient de Douda Douda. Je dois le lui rendre. Douda madame. Douda, tu as laissé tomber tes affaires. Qu'est-ce que tu veux, fille puante ? Oh, je suis désolée, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire ce que vous faites de mon argent. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de madame. Edouarda. Non, non, c'est mon argent. Allez, donne-le-moi. Non, non, c'est de la part de madame. Douda. Madame. Edouarda, madame. Edouarda. Madame. Edouarda, madame. Edouarda. Quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai eu une idée. Et ma fille ? Mais qu'est-ce que c'est ? S'agit-il de truffes ? Il est plein. J'ai bien fait, vous voyez. Il y en a un ici, je le prends. Bonjour. Nous ne voulons plus de truffes. Vous en avez assez, vous savez. Mais je ne suis pas venue vous vendre des truffes. Je voulais vous apporter quelque chose. Douda. Madame. Douda ne vient pas maintenant. Elle ne sera là que plus tard. Mais si vous avez des messages pour elle, vous pouvez me le dire et je les ouvrirai pour elle plus tard. Tenez, regardez. Elle l'a laissée tomber. Je voulais le lui rendre. Vous avez de la chance de l'avoir trouvé parce que madame... Edouarda était très inquiète au sujet de cet argent. Vraiment, je suis heureuse de l'avoir trouvé. Je suis très heureuse de l'avoir aidée. Maintenant, donne-moi le sac à dos et je le lui donnerai aussi. Non. Qu'est-ce que c'est ? Je veux le lui remettre personnellement. Mais tu ne peux pas rester ici à l'attendre, car elle sera très en retard. Non, mais je peux l'attendre ici. J'ai dit non. Elle ne vient que la nuit et tu es un enfant. Tu ne peux pas rester ici toute la journée à attendre à la porte. Mais pourquoi pas ? Parce que vous devez vendre vos truffes. Mes truffes ? Vous voyez ? J'ai laissé mes truffes dans l'autre rue et il n'y a personne pour s'en occuper. Tu vois comme tu es distraite, ma fille ? Je pense que vous feriez mieux de me donner ce sac à dos et je le donnerai à madame. Edouarda, va chercher tes truffes, puis reviens lui parler. Merci, merci. Oh, comme c'est beau, comme c'est merveilleux tout cet argent. Mais vous savez quoi ? Le propriétaire de cet argent est très riche. Il ne lui manquera même pas. Et pas tout l'argent qui doit se trouver dans ce sac à dos. Mais vous savez quoi ? Ce sac à dos sera le mien. Où se trouvent-ils ? Où sont mes truffes ? Isadora, que s'est-il passé ? Mon frère, j'ai perdu mes truffes. Mais Isadora, comment as-tu fait pour perdre ? C'était notre seule source de revenus. Quelle est-ce la prochaine étape ? J'allais remettre l'argent qui se trouvait dans ce sac à dos à madame. Edouarda ! L'argent ? Mais quel argent ? Donnez-moi ici, donnez-moi le sac à dos ici. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Mita, Mita ! Wow, Isadora, mais il y a beaucoup d'argent ici. Frère, mais cela ne nous appartient pas. Cela appartient à madame. Edouarda ! C'est mon argent maintenant, vous savez pourquoi ? Parce que cet argent nous aidera à acheter des truffes, puisque vous avez perdu les nôtres, n'est-ce pas ? En fait, c'est vous que nous devons remercier. Une bénédiction ne peut jamais être refusée. Non, mon frère, ce n'est pas une bénédiction. Vous perdez les affaires des autres, vous avez tort. Isadora, tu ne connais rien à la vie. L'enfant a raison, c'est mon argent, il m'appartient, rendez-le-moi. Non, cet argent ne vous appartient pas. Je vais donc vous dire, puisque vous voulez garder l'argent, je mérite au moins un pourcentage. Alors je vous laisserai le prendre, et je ne dirai rien. Non, vous n'allez pas non plus donner un centime de cet argent. Mais cet argent doit transpirer. Tais-toi, ma fille ! Non, cet argent restera chez moi parce qu'il appartient à ma patronne, et que je vais le lui donner. Vous nous prenez pour des idiots, n'est-ce pas ? Ah, mais c'est vraiment dommage aussi, n'est-ce pas ? Tu crois que je ne vois pas l'argent que tu as pris à ma sœur ? C'est dans votre poche. Voulez-vous savoir ? J'en suis arrivée à une conclusion. Prenons cet argent et divisons-le à parts égales. Tout le monde reçoit une part. Et c'est la fin du combat. Personne ne dit rien d'autre. D'accord, marché conclu. Non, cet argent appartient à Mademoiselle Duda. Non, je veux ma part. Oh, pour l'amour du ciel ! Incroyable. Il semble que la seule à avoir retenu la leçon soit Isadora. Oh, comme c'est agréable, Madame Duda, que vous soyez là. J'étais ici pour collecter l'argent de ces personnes, afin de vous le rendre. J'en suis sûre, Laetitia. Vous avez dit la vérité. Maintenant, soyez attentif, tout le monde. Vous me dégoûtez. Il voulait prendre l'argent de l'enfant. Je vous ai fait confiance, Laetitia. Si vous m'avez fait ça, l'argent que je vous verse restera avec moi. L'argent que je vous verse n'est-il pas suffisant ? Bien sûr, bien sûr, c'est suffisant. Ne me licenciez pas, Madame Duda. Je vous laisse y réfléchir. Je reviendrai vers vous. Et donne-moi ton sac à dos, Isadora. Mademoiselle Eduarda, vous êtes ici. Ma soeur et moi prenions bien soin de l'argent, d'accord ? Ces vipères que j'allais attraper. Gabriel, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi je m'en souviens très bien. Qu'il y a quelque temps, je t'ai donné de l'argent pour que tu t'occupes de l'éducation de ta soeur. Et vous ne l'avez pas fait. Tout ce que tu as fait, c'est dépenser ton argent dans des jeux et... Tu es une honte, Gabriel. Votre soeur doit travailler pour vous. Voyons les choses sous cet angle. Ma soeur ne voulait pas garder l'argent. Elle voulait vous le rendre. Qu'est-ce que cela signifie ? Que l'éducation que je lui donne est très bonne. C'est là que tu te trompes, Gabriel. Heureusement pour elle, Isadora est une enfant très sage et polie. C'est une bénédiction. Attendez, une minute. Comment savoir si ce sac à dos vous appartient ? Votre nom y figure-t-il ? Absolument. Mon nom est sur le sac à dos. D'accord, c'est bien. Mais bon, ce qui est trouvé n'est pas volé, d'accord ? Si c'est le cas, c'est Isadora qui l'a trouvé, n'est-ce pas ? Si quelqu'un doit rester, c'est elle. Et ne vous adressez pas à des adultes, dégoûtants et manipulateurs comme vous. Voulez-vous savoir ? Je ne vais plus perdre mon temps ici. Surtout avec quelqu'un qui me critique. Isadora, viens ici pour que nous puissions parler. Mademoiselle, pardonnez-moi. Cela vous appartient. Isadora, tout cet argent va servir à payer tes études. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mon amour, tu mérites un avenir aussi brillant que toi. Vraiment, merci beaucoup. Mais écoutez, je vais le garder ici et effectuer les paiements. Pour que personne ne vous prenne votre argent. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mademoiselle Duda. D'accord, j'ai compris. Mais avez-vous réfléchi à la profession que vous souhaitez exercer ? Je veux être médecin. Un médecin ? Je veux être médecin et avocat. C'est très bien. D'accord, d'accord. Mais d'abord, occupons-nous de l'école de fin d'études, petite fille. C'est une bonne chose. Quelle est la prochaine étape ? Voulez-vous prendre un encas avec moi ? Oui, oui. Alors, allons-y, petite fille. Sous-titrage Société Radio-Canada